bonjour bonsoir tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture donc sans plus tarder on attaque je vous avais parlé dans une autre vidéo il n'y a pas si longtemps que ça de Delphine Blake et du tome 1 qui est donc le protecteur et je vous avais dit que j'avais adoré là c'est le tome 2 le persécuteur j'étais en train de le lire quand je vous parlais du tome 1 je l'ai fini je suis en pls parce que donc on comprend qu'il y aura un tome 3 alors pour vous résumer le tome 1 vite fait on est donc sur une jeune fille qui qui se fait agresser voilà par un type dans la rue et on a donc carter qui arrive à ce moment là au début il n'a pas envie de l'aider débrouille toi et finalement il ya quelque chose qui l'intrigue chez cette fille parce qu'il la voit essayer de se défendre donc finalement il essuie il atterrit dans une ruelle et il voit que son agresseur est en train d'abuser d'elle et du coup il la tire d'affaire en tuant son agresseur ensuite il la raccompagne jusqu'à chez elle et il ne va plus la lâcher il va être intrigué par elle parce que lui en fait il doit dans sa tête ranger les gens dans des cases il ya ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur et elle il a l'impression qu'elle n'a pas eu peur malgré ce qu'elle vient de vivre et bon toujours est-il que la manière dont elle a réagi l'intrigué du coup il veut tout savoir sur elle donc il a un tantinet enfin tantinet il est carrément obsédé ce type lui il travaille alors ça se passe entre la france et l'italie il trempe dans des histoires de tueurs à gages etc voilà c'est comme ça qu'il gagne sa vie et bon il a de l'argent il a investi après dans d'autres choses on a des personnages secondaires des amis à lui dont un particulier que j'adore max et elle elle s'appelle comment déjà evie je crois oui evie voilà elle s'appelle evie et donc dans le tome 1 il va essayer de reprendre contact avec elle en organisant quelque chose de complètement tordu et voilà il y a une romance on va dire qui va se oui une romance qui va se mettre en place sauf que evie a beaucoup beaucoup de mal à serner carter bon déjà un univers qui n'a rien à voir le type il est tueur à gages il lui demande pas trop son avis au début quand il va vers elle voilà je veux te connaître pars avec moi en italie pendant une semaine ah bon oui oui tu m'en dois une façon je t'ai sauvé la vie plusieurs fois donc en gros fais ce que je te dis quoi bon elle va abdiquer parce qu'en soit elle se dit oui c'est vrai c'est pas faux je lui en dois une il m'a sauvé la vie et leur relation vraiment carter il peut être très gentil comme des fois il peut être complètement il est lunatique quoi le type et elle à lui tient tête dans tout ça parce qu'elle sait pas où mettre ses tartines quoi elle sait pas comment réagir face à lui elle sait jamais de quelle humeur il va être et en fait à la fin du 1 on apprend quelque chose sur carter qui est du coup entièrement développé dans ce tome de le persécuteur et du coup je peux pas trop vous en parler parce que je veux pas vous spoiler du coup quel est le souci de carter parce qu'il y a quelque chose qui va pas il a un passé assez voilà pour le coup il ya des trigger warning attention mais dans la dark romance c'est c'est chaud là le tome 2 nous entraîne encore vraiment beaucoup plus loin dans dans des tréfonds assez sombres et la fin du 2 oh la la c'était à la vache franchement c'était j'avais du mal à le lire enfin c'est pas que j'avais du mal à lire dans le sens où oh mon dieu c'est trop pour moi mais ça me faisait vraiment mal parce que je me disais mon dieu mon dieu mon dieu mais comment pourquoi c'est un an et en même temps on se doute que ça va se passer mal à un moment donné on voilà mais là ça termine on se dit comment ils vont surmonter ça j'ai hâte de savoir le 3 ce qui va se passer je pense qu'on va attendre longtemps c'est très frustrant parce que j'en peux plus déjà le 1 j'avais adoré j'en pouvais plus d'attendre le 2 et là j'en peux encore plus d'attendre le 3 et vraiment celui là je l'ai beaucoup aimé il est il est quand même très différent quelque part parce qu'on va vraiment essayer de jongler avec tous les problèmes psychologiques de carter et c'est très bien fait parce que ça touche quelque chose dont on commence de plus en plus à parler et là c'est vraiment je trouve assez bien expliqué assez bien dépeint c'est quelque chose de particulier et l'autrice s'est beaucoup renseignée justement sur sur ce type de troubles tout ça ça se voit et evie donc face à ça comment elle est censée réagir elle doit s'adapter en fait aux problèmes de carter et c'était super intéressant mais c'était en même temps très dur alors attendez faut pas que je spoil on découvre de plus en plus les facettes de carter et on est vraiment je vous dis dans des situations où où il est trop chou et d'autres où on se dit ouais gars là pourquoi tu fais ça quoi alors on comprend les raisons maintenant mais des fois il a des réactions vraiment renseignez vous bien sur les trigger warning m'assure renseignez vous bien sur les trigger warning et une fois que c'est fait que vous vous sentez à l'aise avec le truc allez-y franchement lisez ces deux tomes le protecteur et le persécuteur parce que c'est juste génial c'est c'est une saga coup de coeur pour moi vraiment ça a été mes coups de coeur de l'année j'ai pas été déçue du 2 et je vous dis à tel point que je suis je suis pas bien d'attendre le 3 voilà alors ça va être une vidéo aujourd'hui un petit peu genre mafieux tout ça on va rester dans ce délire là avec un gros flop alors là franchement je m'attendais à rien et ben j'ai quand même été déçue comme qui dirait on est sur attirance criminelle de jen guerrieri je l'ai lu en ebook alors attendez je retrouve le nom des personnages c'est un tome 1 on a donc maya et evan black comment dire un jour maya se retrouve là où elle n'aurait pas dû être elle voit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir bon en fait avoir un type exécuté un autre type voilà donc le tueur là la surprend et il lui dit bon ben t'as tout vu oui mais j'ai pas fait exprès donc ben il va pas la lâcher en gros elle va devoir lui rendre des services sinon il la tue donc on part là dessus c'est sympa donc lui il a tout un gang donc il va carrément la kidnapper un la ramener chez lui la séquestrer dans une pièce dans des conditions atroces et la faire taffer quoi elle va devoir recueillir des informations pour lui lors d'événements tout ça et tout en ne sachant pas si au bout du compte ils vont la tuer ou pas un lui et son gang donc voilà sur quoi on est honnêtement j'ai pas du tout aimé parce que je reproche à ce livre la même chose que j'ai reproché à captive à savoir que là bon on est dans une dark romance donc on a compris qu'en fait maya et evan il va se passer un truc entre eux et ça tient pas du tout debout enfin là il faudra m'expliquer evan est horrible avec elle tout comme dans captive il lui fait des trucs il y a même de la violence pas que verbal mais physique enfin j'ai une scène particulière en tête là où enfin perso j'arrive toujours à m'immerger dans un univers fictif et à accepter des choses que je sais que je n'accepterai pas dans la vraie vie mais là ça franchit des limites où pour moi c'est pas possible en même le moi fictif il peut pas laisser passer un truc pareil quoi donc pour moi c'est un grand non je cautionne pas jusqu'où ça a été et du coup à partir de là ça m'a un peu ça m'a perdu quoi c'est que d'entrée de jeu quand j'ai vu le comportement du type face à elle je me suis dit non ça le fera pas la romance pour moi elle peut pas prendre dans ses conditions quoi je non pour moi dès lors où toute façon le personnage masculin frappe s'attaque physiquement à la fille non pour moi je après je ça passe pas autant des fois à contrario j'arrive à tolérer certaines manipulations psychologiques certaines tortures entre guillemets psychologiques on a des personnages pas clean je repense à hunting adeline que j'ai adoré zeid aussi il en tient une couche il joue quand même avec sa proie adeline mais il ya quand même après des choses qui font que on s'attache à zeid et on voit que finalement bah oui tout en étant tordu il ne lui il ferait jamais de mal en fait réellement à adeline là le type il lui en fait du mal et moi je peux pas donc le tome 2 ne m'intéresse pas voilà je ne le lirai pas et ce que je peux vous le recommander parce que j'aime pas dire du mal d'un livre à chaque fois ça me peine de dire du mal d'un livre j'aime pas ça mais disons que si les personnes qui ont aimé captive voilà et pour qui ce contexte ne dérangeait pas trop voilà si vous avez été ok avec ça vous serez ok avec ce livre là mais sincèrement je trouve que c'était quand même trop léger c'était pas assez dense il n'y avait pas assez de matière on comprend que maya bon dans sa position elle a pas trop le choix quoi elle fait ce qu'on lui dit mais c'est enfin la pauvre quoi et van il a beau après essayer de voilà non ça ça le fait pas en fait oui à un moment donné il se réveille il essaye de la protéger et tout donc oui là ça devient mignon mais pour ne rien vous cacher il ya des scènes où ça parle donc de stratégie de gang et tout j'ai j'ai sauté en fait voilà le livre à un moment donné j'ai lu en diagonale c'est très mauvais quand ça me fait ça c'est parce que vraiment voilà j'en avais marre que je voulais le terminer parce que j'étais déjà engagé dans le truc et que je voulais le finir mais ouais ça a pas réussi à me à captiver mon attention et je vous dis même au delà des violences qui ne m'ont pas plu l'histoire à côté sur bref ce qui se passe dans gang et tout ça m'a pas captivé non plus quoi donc voilà c'est un fail en ce qui me concerne par contre j'ai enchaîné avec une saga je me suis fait les trois d'un coup c'était une jolie petite surprise donc il s'agit des syndicats pareil sur la kindle comment s'appelle déjà l'autrice rj angel là par contre j'ai j'ai bien aimé ça casse pas trois pattes à un canard un c'est de la dark romance soft je dirais donc si vous voulez démarrer dans la dark romance dans le milieu mafieux tout ça je trouve que c'est une saga introductive voilà c'est dans l'introductive du genre on se comprend parce que ça va c'est pas très choquant quoique il y a une scène dans le 1 qui m'a qui était très malaisante donc là dans le tome 1 qui s'appelle guerrier impitoyable on retrouve violette et oka alors oka c'est un yakuza et il fait la connaissance de violette de manière complètement fortuite en fait la fille elle est en train de passer une journée horrible c'est vraiment pas son jour elle perd son boulot elle découvre que son mec la trompe donc voilà à un moment donné elle est en train de marcher il pleut elle glisse et elle manque de se faire renverser par une voiture et le conducteur donc c'est oka donc il la voit cette pauvre petite chose mouillée qui s'est tordu la cheville donc il prend pitié d'elle en fait donc il l'emmène se faire soigner tout ça et en fait il va plus la lâcher il va être attiré par sa vulnérabilité par son côté très doux alors que lui vient d'un milieu c'est un yakuza quoi donc mafia et compagnie et c'est un type en plus qui blague pas concrètement voilà et le chef des yakuza donc milieu très sanguinaire et elle à côté c'est une petite nana quoi qui essaie de s'en sortir qui vit dans la pauvreté par contre la pauvre qu'est ce qu'elle galère lui il a de l'argent alors en plus lui quand il va découvrir que pour se faire de l'argent puisque donc elle a perdu son boulot elle se retrouve à faire la serveuse dans un bar de striptease ça va pas le faire du tout il va péter un plomb mais il va découvrir par la suite que en fait violette a déjà des connexions avec le milieu mafieux et là ça va pas lui plaire parce qu'il va se dire mais elle m'a menti et tout du coup là il va être un peu insupportable il va très mal réagir et vraiment il y a une scène hyper humiliante avec violette entre violette et lui je me suis dit mon dieu c'était gênant la pauvre quoi ce qui lui fait à un moment il se venge mais il est horrible alors qu'il nous a habitué à être quand même très gentleman très protecteur avec elle et de le voir basculer switcher comme ça mon dieu et ça va après il se rattrape d'ailleurs il va se rattraper en mode canard comment il va ramper pour avoir son pardon là c'était jouissif à découvrir vraiment et ça devient très mignon c'est c'est une histoire d'amour très mignonne entre donc un yakuza et une gentille jeune fille quoi toute innocente toute paumée la pauvre et qui essaye de gérer un gaillard comme ça avec en plus les crises qui peut taper mais ça va c'est pas je vous il y a une fois où il pète un plomb c'est pas répétition dans le livre c'est pour ça que je vous dis que finalement on n'est pas complètement dans la relation toxique on n'est pas à 100% dans de la dark romance pur dark sombre ça reste très soft et abordable les scènes olé olé elles restent également tranquilles il n'y en a pas beaucoup donc voilà si vous voulez vous lancer dans le genre ou si vous aimez déjà le genre mais que vous voulez un truc un peu plus soft mignonnet tout ça tout ça je vous recommande cette saga et du coup comme je vous disais j'ai lu direct le tome 2 sauveur impitoyable je l'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve un personnage qui était là dans le tome 1 personnage on savait pas trop quoi en penser de lui donc j'étais super contente de le découvrir dans ce tome 2 donc là l'histoire elle est focalisée sur lui alors vous pouvez les lire indépendamment voilà il n'y a pas forcément ça se suit pas forcément mais il y a quand même un on retrouve les personnages du tome 1 donc si jamais voilà vous voulez quand même comprendre de qui on parle enfin ça vous spoil concrètement ce qui s'est passé avec le couple d'avant si vous attaquez le 2 ou le 3 ça donne des petits spoil mais sinon voilà vous pouvez les lire indépendamment si ce petit truc là ne vous dérange pas bon moi je les ai lu dans l'ordre donc là on a on retrouve donc alessandro et on a lily alors là ce que j'ai beaucoup aimé et ce sera aussi le cas dans le tome 3 c'est qu'on a un personnage féminin c'est pas le personnage féminin classique là elle a un handicap elle a eu un accident terrible quand elle était plus jeune qui fait que bah elle est pleine de cicatrices et elle a du mal à marcher voilà la sa jambe qui est devenue très capricieuse surtout en fonction du temps l'humidité tout ça et elle en fait elle bossait pour alessandro et elle s'est rendue compte qu'il y avait des trucs louches donc alessandro il trempe dans la mafia même s'il a une couverture une entreprise tout ça voilà officiellement mais elle s'est rendue compte que dans les comptes il y avait un espèce de blanchiment d'argent qui avait lieu du coup les gens autour d'alessandro lui ont dit elle tu la dégages en fait il ne peut pas garder d'assistante très longtemps parce qu'au bout d'un moment elles finissent par voir qu'il y a quelque chose qui va pas et elle elle était c'était un très bon élément à la base il voulait pas se séparer d'elle mais il est obligé donc il la vire elle elle est pas contente donc elle décide de lui tenir tête c'est ça aussi que j'ai bien aimé c'est qu'elle se laisse pas faire sauf qu'elle est témoin de quelque chose qu'elle aurait pas dû voir du coup ça va compliquer la tâche à alessandro concrètement il doit savoir si elle est prête à fermer sa bouche et bon tant qu'il est pas certain de tout ça on va dire il la kidnappe voilà il la ramène sur son île privée déserte où il ya juste sa maison et elle découvre qu'il a un enfant je vous spoil pas on l'apprend très vite et son enfant a également un handicap du coup elle va beaucoup se rapprocher de son fils par rapport également à elle son handicap elle va comprendre son fils et c'est ça en fait que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est que le milieu mafieux il est là mais il est un peu mis de côté déjà à la base alessandro il en pensait pour elle mais bon voilà maintenant qu'elle sait tout ça sur lui il sait pas en plus si on va lui mettre la pression pour la tuer et tout donc bref c'est un petit peu compliqué mais il va découvrir encore plus d'autres facettes d'elle il se doutait qu'elle était comme ça mais là va vraiment toucher tous les points sensibles chez alessandro et en même temps il va y avoir beaucoup de conflits entre eux par rapport au fils parce qu'elle va se permettre quand même de faire des remarques sur l'éducation qu'a alessandro par rapport à son enfant elle voit tout ce qui va pas finalement et donc on a voilà on est vraiment dans une dynamique familiale où on essaye de d'évoluer là dedans elle elle essaye de prendre ses marques on est il n'est pas encore question d'une histoire d'amour attention là elle est séquestrée sur cette île mais malgré tout elle essaye de prendre ses marques et grâce à l'enfant elle découvre un nouveau but elle va vraiment beaucoup tenir à cet enfant et c'est justement grâce à ça que que la relation va évoluer du coup entre elle et alessandro mais il y a toutes les menaces au dessus qui planent et bon voilà il y a plein de choses on va dire qui vont compliquer la relation mais j'ai beaucoup aimé alessandro qui au final est très touchant et elle je vous dis un lily j'ai beaucoup aimé justement ce cette particularité du handicap qui est bien abordé et qui malgré donc tout ce qu'elle a elle n'est pas faible du tout et alessandro est au courant et et ça le gêne pas en fait au contraire et surtout il ya des secrets à déterrer donc la relation évolue comme ça petit à petit c'est comme un oignon si vous voulez à chaque fois on enlève des couches et chaque personnage apprend à se découvrir à chaque fois il découvre quelque chose d'autre sur eux sur leur passé tout ça et c'est comme ça que la relation évolue et qu'elle devient de plus en plus forte donc voilà ça c'est assez bien traité dans ce tome donc j'ai beaucoup aimé et dans le tome 3 on retrouve un personnage qu'on avait vaguement vu également dans le tome 2 je crois qui avait l'air assez coriace j'ai beaucoup aimé alors là c'est encore autre chose protecteur impitoyable alors là on est avec iris et killian doyle alors killian pareil c'est un chef mafieux et lui il cherche son frère qui a déserté la mafia ce qui voulait rien avoir à faire avec tout ça donc il finit par le retrouver il est parti s'exiler dans une petite ville paumée donc il le retrouve et il voit que son frère s'intéresse à une jeune femme qui s'appelle iris qui travaille dans un dans un petit restaurant petit diner quoi des trucs voilà des petites villes américaines et il décide donc de kidnapper cette fille pour faire pression sur son frère donc qui va lui donner en fait une liste de choses à accomplir pour la mafia afin de racheter le fait qu'il est déserté donc c'était un affront donc voilà il l'envoie en irlande je crois faire tous ces trucs et il garde iris avec lui comme caution on va dire sauf que déjà dès lors où il rencontre iris il est tout de suite très intrigué par elle parce que iris elle a une particularité c'est que à la 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 un spectre autistique le syndrome d'asperger asperger je sais pas comment ça se prononce il ya plein de choses en fait qu'elle des codes sociaux tout ça qu'elle ne comprend pas et lui va trouver ça fascinant parce que elle est très intelligente elle est très cultivée et elle a une répartie en plus enfin pour elle c'est normal quoi ça coule de source à la pas de filtre en fait et je vous avais parlé déjà de ce syndrome dans un livre que j'avais adoré ce qui se cochent où justement on apprenait un petit peu on apprenait même beaucoup sur sur les personnes qui souffrent de ce trouble et c'est très intéressant de voir comment gérer une relation avec quelqu'un qui a donc ce spectre autistique et kilian qui est quelqu'un qui ne blague pas du tout c'est vraiment en lui il dégomme il tue sans vergogne quoi bah face à elle il est complètement sans voix parce que il sait jamais ce qu'elle va lui dire en fait il comprend pas des fois le cheminement de sa pensée va lui sortir des trucs il s'attendait pas du tout à ce qu'elle lui dise ça mais parce que voilà c'est son mode de fonctionnement à elle du coup elle ne fait que de le surprendre et c'est comme ça qui va tomber amoureux d'elle parce que lui il n'y a plus rien qui le surprend pour lui les gens sont tellement prévisibles et avec elle il sait jamais où il va iris à part du principe que bon elle c'est son pote donc le frère voilà elle se dit bon bah vous allez le tuer bon bah d'accord gardez moi en attendant d'accord je viens vivre chez vous donc elle se pose pas plus de questions quoi c'est logique pour elle mais c'est compliqué parce qu'elle a beaucoup de tocs donc elle a ses routines matinales tout est chronométré et tout et en fait au contact de kylian déjà lui il va la laisser comment dire il va pas chercher à la surprotéger par rapport à tous ses troubles il va pas non plus moquer d'elle à aucun moment mais va lui dire ok bah fais ce que tu as à faire quoi tu vois sauf que comme il la ramène chez lui elle est déboussolé mais justement c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est que de par l'attitude de kylian qui justement la traite comme tout le monde et bien elle va réussir à sortir de sa zone de confort voilà de passer au dessus de tous ses tocs qui la rassure parce que sinon elle est angoissée stressé tout ça et du coup finalement tout en étant sa captive bah finalement elle va au contraire se libérer c'est ça qui est hyper intéressant et on voit de manière très vite que finalement kylian il la retient plus vraiment contre son gré quoi elle est là au final parce qu'elle le veut parce qu'elle se sent bien à ses côtés son univers elle est curieuse elle arrive à le comprendre et je vous dis à chaque fois elle réagit d'une manière dont il s'attendait pas à ce qu'elle réagisse comme ça voilà et et c'est super voilà j'ai rien à dire en plus pareil c'est pas le canon de beauté physiquement elle a des formes et tout souvent la compare dans le livre à velma de scooby-doo et j'ai beaucoup aimé en plus elle n'aime pas non plus qu'on la touche et kylian il sait comment s'y prendre avec elle donc c'était super mignon kylian comme je vous dis qui est une brute épaisse avec elle il fond comme neige au soleil il sait il essaye toujours de la comprendre il essaie toujours de dire ce qu'il faut dire et ouais en fait aussi invraisemblable que ça puisse paraître quand on pense à ce mafieux il sait comment s'y prendre avec elle et déployer toute la douceur et la patience qu'il faut pour la mettre à l'aise et justement la faire un peu sortir de sa coquille donc c'était un troisième tome très touchant avec un personnage qui avait l'air horrible de prime abord dans le tome 2 donc c'est vraiment le plus gros grincheux ours qui finalement est une grosse pâte et franchement comme je vous dis cette saga je m'attendais à rien mais j'étais ouais j'ai passé un bon moment doudou en fait voilà c'est dark romance vraiment entre gros guillemets très soft super mignonne et surtout j'étais contente parce que j'en avais un peu marre de lire en anglais des histoires du même style donc là j'avais enfin trouvé une saga de mafieux en français avec donc une histoire d'amour comme plot principal finalement le délire mafieux il est secondaire ça c'est le milieu dans lequel on est quoi bon il ya quand même quelques petites choses mais c'est quand même la romance au coeur du truc donc j'étais contente d'enfin découvrir une trilogie en français donc voilà j'ai bien aimé j'ai passé un très bon moment mais par contre j'ai été déçue parce que dans dans ma foulée je me suis attaquée à beautiful revenge de lina reis et là j'ai été déçue donc là on est avec une femme qui s'appelle julia queen ça se passe à manhattan et le personnage masculin c'est jackson kingsley alors ça commence de manière dure où on voit l'adolescence de jackson il a été abandonné bébé dans une poubelle super il a été recueilli orphelinat tout ça jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le recueille s'occupe de lui mais s'occupe de lui en lui apprenant à se battre se battre très violemment et au décès de cet homme jackson hérite de ce qu'il a construit un ce type là alors en fait oui il est propriétaire c'est un c'est comme une boîte de nuit si vous voulez sauf que derrière pour un autre public il y a une espèce d'arène où il y a des combats voilà il y a des combats à main nue bon on va pas jusqu'à la mort par contre et il y a des paris qui sont faits tout ça tout ça donc jackson hérite de tout ça lui même il combat de toute façon il a besoin de combattre pour extérioriser ses démons il est très torturé et on a donc notre julia queen qui est une fille de très bonne famille qui était destinée à un mariage fortuné tout ça mais qui plante son fiancé devant l'hôtel et elle s'enfuit du coup elle part s'exiler à manhattan et elle se retrouve à vivre dans le même immeuble que jackson donc qu'elle sympathise avec la soeur enfin du coup c'est pas sa vraie soeur parce qu'elle c'était la vraie fille du type qui a élevé jackson mais bon c'est sa soeur concrètement et elle devient amie avec elle du coup elle l'emmène dans le club de jackson et elle voit donc ses fameux combats et c'est là qu'elle rencontre jackson et en fait waouh elle le connaît elle avait c'était son premier baiser en fait quand elle avait 16 ans ils avaient passé elle avait rencontré en soirée et voilà ils avaient flirté ensemble toute la nuit et après elle ne l'avait jamais revu mais elle ne l'avait jamais oublié donc quand elle le revoit elle est toujours amoureuse de lui d'après ce qu'elle comprend lui il se rappelle pas d'elle dès le début il n'est pas sympa avec elle voilà et elle va revenir parce qu'elle veut apprendre à combattre donc on apprend que dans son couple ça se passait très mal donc elle a des choses à gérer elle elle veut devenir écrivain donc il va lui apprendre à se battre quand elle lui demande mais pourquoi tu veux m'apprendre à me battre alors que tu ne m'aimes pas il lui dit j'ai mes raisons ok donc on part là dessus donc en fait on apprend plus tard que jackson même là c'est compliqué en fait il la déteste il veut se venger d'elle parce qu'à cause d'elle il a fait de la prison donc six ans plus tôt quand il a fricoté avec elle quand il l'a laissé après devant chez elle il s'est passé un truc il s'est fait arrêter il a fait de la prison il a vécu l'horreur en prison donc voilà il en veut c'est à cause d'elle qu'il a été en prison donc il veut se venger d'elle voilà en gros et ça m'a énervé parce que alors j'ai bien aimé le côté badass de julia parce que du coup elle va effectivement apprendre à se battre elle va faire des combats avec des femmes et elle va devenir très badass un peu trop même on est un peu dans un délire fight club c'est vraiment le concept un peu fight club et ça va devenir une sacrée combattante elle rigole pas du tout donc ça j'ai bien aimé ce côté de femme qui se bat c'est rare qu'on lise ça mais la force d'esprit et même physique qu'elle a quand elle se bat donc on ne le retrouve plus du tout quand elle est face à jackson parce que le type il a beau la traiter comme une merde se servir d'elle pour certains événements tout ça elle elle est toujours en mode je l'aime je veux qu'il se rappelle de moi je veux briser sa carapace je veux qu'il retombe amoureux de moi nanana je veux pas lui dire qu'on s'est déjà rencontré parce que je ne sais pas quoi bref elle est insupportable à chaque fois on était dans le même schéma d'un livre dont je vous ai parlé que du coup j'ai pas aimé c'était une roman tessie là j'en mettrai la photo ici même personnage féminin tout aussi insupportable on est face à une fille qui n'arrête pas de se faire son propre procès qui n'arrête pas de dire je suis forte j'en ai marre d'être faible je vais être comme si je vais être comme ça ah jackson arrive je vais lui dire le fond de ma pensée parce que je suis comme ça je suis fort nanana il faut qu'il le comprenne et au final le mec juste il lui lance un regard et elle oublie tout voilà juste il renifle son oreille elle tressaille elle n'en peut plus ah non pas les travaux pitié j'en peux plus des travaux et elle oublie tout ce qu'elle voulait lui dire quoi il n'y a plus aucune résistance mince je déteste ça je déteste quand à chaque dans chaque scène entre les deux personnages le personnage féminin se fait tout un bourrichon à elle même ouais il faut que je sois forte je ne cèderai pas et tout et le type en a claquement de doigts mais il a mis à genoux quoi bah du coup j'ai fini par ouais vers la moitié du livre j'ai commencé à zapper des pages et tout parce que parce que j'étais déçu en fait j'attendais beaucoup mieux je me suis dit punaise à part d'un bon truc une femme version fight club waouh génial en plus des anciens amants qu'est ce qui s'est passé parce qu'on ne sait pas tout de suite ce qui s'est passé exactement et tout donc on apprend petit à petit on a des come back donc il y avait des éléments fait pour que je kiffe mais non et sur ce on va se laisser parce que bon de toute façon j'avais terminé et là il ya les marteaux piqueurs vous entendez ça va pas être agréable pour vous donc écoutez je vous laisse ici n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures si jamais vous les avez lu comme d'habitude et à me recommander également des romances mafia en français si vous avez des bref je suis preneuse et voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous souhaitez moi bonne chance je fais plein de gros bisous ciao